Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu différente, je vais essayer de faire un peu plus d'intervention face cam comme ça pour donner un peu plus de vie à mes vidéos, du coup j'espère que ce sera bien, voilà. Aujourd'hui on va aller grimper avec Luc et Philippe, deux très bons amis grimpeurs, ils m'ont beaucoup appris, et on va aller au Pentad, dans les Calanques, un secteur pas très vieux, c'est un secteur que j'aime beaucoup, d'abord j'ai fait mon premier 7B, et du coup aujourd'hui j'espère qu'on va pouvoir travailler un 7C, voir un peu comment ça se passe, s'il y a moyen de faire ça rapidement, un 7C va être recommandé, donc on va aller mettre les mains là-dedans, on va voir s'il y a moyen d'enchaîner ça. Du coup, à peine arrivé, on s'échappe par le 6B de gauche, ça s'appelle Visée à l'éternité, c'est vraiment majeur, un pur plaisir, ensuite on a fait le 6C qui est juste à côté, vraiment joli lui aussi. Grâce à ce 6C en fait on a pu équiper le 7C, le projet de la journée, le 7C qui est juste à côté. Du coup, une fois équipé, je fais ma première montée dedans, j'essaie d'enchaîner à vue, mais le pas dur, au milieu de la voie, au lieu de croiser, j'ai voulu le relancer en montant les pieds, sauf que j'ai pas réussi à tenir la prise qui est pas si bonne, du coup j'ai pris un bol. Donc à Dieu la montée à vue, mais j'en profite pour décrypter le reste de la voie. Ça me donne globalement 3 sections, une première section pas très dure sur des bonnes prises, ça déroule assez bien. Ensuite on arrive à une deuxième section qui elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus intense. Après cette deuxième section, on arrive à trouver un très bon repos qui permet de trop faire un peu avant d'aller à la troisième section qui elle est quand même beaucoup moins dure. C'est des bonnes prises, il faut juste se placer et résister à l'effort pour arriver jusqu'au roi. Philippe, quant à lui, il avait déjà enchaîné il y a quelque temps et il lui faut un peu de temps pour retrouver ses marques et redécoder la voie. Sous-titrage ST' 501 Luc, lui, n'y était jamais allé, il a eu un peu de mal à trouver ses propres méthodes. Car comme il est plus grand que nous, les méthodes qu'on lui a indiquées n'étaient pas très adaptées à sa morphologie. Donc c'était un peu compliqué, il a fallu qu'il travaille vraiment la voie avec ses propres mouvements. On n'a pas pu malheureusement l'aider à ce niveau-là. Musique 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 Donc Philippe entame son deuxième run. Il est un peu moins en forme et malheureusement il n'arrive pas à gérer le palure alors qu'il avait trouvé la méthode. Après un bon repos il tente un troisième run. Mais comme c'est la fin de la journée, la fatigue se fait un peu ressentir et du coup il n'arrivera pas à faire encore une fois ce palure. C'est pas très grave, il avait déjà enchaîné auparavant, il retournait plus pour le plaisir et pour un challenge intergénérationnel. Pour ce qui est de mon troisième run, il va s'avérer payant car j'arrive à taper proprement. Je prends les bons repos, les bons délaillages, j'arrive à gérer correctement la section dure. Du coup j'enchaîne jusqu'au run. Sous-titrage FR 151 C'est de mon pavs C'est de mon pavs C'est de mon pavs C'est de mon pavs Sous-titrage ST' 501 ... 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